Depuis 30 ou 40 ans, tous les gouvernements américains n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire en direction des populations les plus modestes. Et là, indépendamment de la question raciale, les politiques publiques sociales n'ont pas été à la hauteur. Mais depuis 30 ans, c'était vrai, sous l'air Reagan, malheureusement Clinton n'est pas allé suffisamment loin. On a vu qu'ont échoué toutes les tentatives d'avoir une politique en matière médicale qui n'était pas au niveau. Donc au fond, on arrive au bout du bout du bout d'un processus. Effectivement, Obama était aux responsabilités, donc il a été comptable ou considéré comme comptable. Mais c'est vrai que c'est 30 ans de politique sociale très insuffisante. Et quelles que fûtent les administrations démocrates ou républicains aux responsabilités ? Il n'a donc fait, si je vous comprends bien, que s'inscrire dans une continuité américaine depuis, on va dire, les années 70 ? Oui, donc il a essayé effectivement… La marge de manœuvre est toujours très faible, surtout pour… Vous savez, moi je pense qu'il est toujours très compliqué, j'imagine qu'il est très compliqué de changer radicalement un pays en 4 ou en 8 ans, lorsque pendant 30 ou 40 ans, des efforts conséquents n'ont pas été faits. Et quand je dis politique publique, c'est aussi bien des questions d'aménagement de territoire, c'est des questions d'infrastructure, c'est des questions d'accès au logement, d'emploi, de répartition du développement économique, qui font que le pays était de toutes les façons, est parti de très très loin et continue à être de très très loin. Il y a une vraie pauvreté aussi aux États-Unis. Est-ce que Biden peut changer quelque chose ou il ne faut pas qu'on rêve ? Effectivement, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions, il ne va pas pouvoir révolutionner. Tout d'abord, il faut qu'il ait une majorité politique et on voit bien qu'en Géorgie, il lui manque encore des sièges pour le Sénat, il va devoir négocier avec le Sénat, il a une pression, il aura une pression de la gauche du Parti démocrate, parce que ces gens-là l'ont aussi élu, il aura une pression des centristes, il devra négocier avec le Sénat et donc il va faire des compromis, il y a des réseaux de puissance, qu'ils soient économiques, sociaux, de travailleurs, il va devoir composer.